Salut, bienvenue à vous, bienvenue sur Cook With Me, j'espère que vous allez bien. Le printemps arrive dans nos cuisines, et oui, alors j'avais envie un petit peu, parce que nous en ce moment à la maison, on est en train de changer, notre alimentation est en train de doucement se métamorphoser. C'est un plaisir, bon moi j'adore être derrière les fourneaux, vous le savez, mais à chaque saison, le plaisir est renouvelé, j'avais envie de partager un petit peu avec vous des recettes super simples. Et je commence avec une salade du marché, une simple salade du marché, tous les ingrédients, tous les éléments étaient choisis par Antoine, c'est pour ça qu'elle s'appelle la salade d'Antoine, y compris les fleurs. Donc c'est une salade simple du marché, avocat, concombre, radis, crevettes, et puis des feuilles de salade, de salade mélangée au fond de l'assiette, avec du basilic également. Alors l'intérêt de cette salade, c'est vrai que c'est le retour, les beaux jours reviennent, on a envie de fraîcheur. L'intérêt de cette salade, c'est les fleurs. 3,99€, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fleurs comestibles, 3,99€ chez Grand Frais, c'est un petit peu onéreux. Et puis vous allez me dire, oui mais les fleurs, ça n'apporte pas un grand intérêt gustatif. Oui, c'est vrai, mais l'impact visuel est vraiment super sympa, surtout quand la période des beaux jours revient. Donc pour un repas amélioré, un repas du dimanche, une invitation à l'anniversaire, les fleurs c'est vraiment une bonne idée. Maintenant, chez Grand Frais, on trouve des fruits exotiques et des légumes exotiques. La seconde recette, elle est faite à partir de produits que j'ai trouvé chez le producteur, c'est-à-dire de légumes du moment, de nos contrées. Et il n'y a pas grand-chose, c'est asperges, pommes de terre radis. C'est une salade que j'ai l'habitude de faire en cette saison et je trouve que c'est un mélange de légumes qui fonctionne. Bon, alors on y va, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire. Bon, c'est vraiment une recette simple, c'est la caractéristique d'ailleurs des recettes de cette vidéo. Je vais commencer par éplucher les asperges. J'ai choisi des asperges vertes, mais j'aurais pu prendre, je fais cette salade aussi avec des asperges blanches. J'épluche les asperges. J'épluche toujours les asperges blanches et les asperges vertes, c'est au choix. Mais il faut savoir quand même que la peau qui recouvre l'asperge est plus dure, c'est quand même mieux de les éplucher. Mais je ne le fais pas toujours pour les asperges vertes. Entre parenthèses, les asperges vertes avec du saumon, ça fonctionne bien. Comme légumes d'accompagnement du saumon. Là, en salade, ça va être des asperges vertes, des patates et des radis. Je vais faire cuire mes asperges et mes pommes de terre en même temps au cuit vapeur. On peut faire cuire les asperges à l'eau ou à la vapeur. Moi, je préfère à la vapeur. Au cuit vapeur, ça va très très vite. Que ce soit pour les asperges ou pour les pommes de terre, parce que vous avez vu qu'elles sont coupées assez fines. Il faut compter 15 minutes, pas plus, pour 15, maximum 20 minutes pour faire tout cuire. 15 minutes déjà, c'est bien. J'ai coupé mes radis en petits morceaux et je vais faire une vinaigrette toute simple à la moutarde. Avec du vinaigre de vin, mon propre vinaigre de vin, vous avez vu mon vinaigrier. J'ai pris de l'huile de tournesol, je cherche une huile neutre. De la moutarde, sel, poivre. Et voilà, j'ai ma vinaigrette. Quand tout est cuit, je dispose tout sur mon plat. Donc je mets mes pommes de terre. Je les laisse refroidir. Ensuite, je mets les petits morceaux de radis. Je vais mettre les asperges. Alors je les dispose. En fonction du plat que vous avez, la disposition va changer. Moi, je les avais mis au centre, les asperges. Et puis finalement, je les ai mis de côté. Je ne vous l'ai pas dit, mais en début de recette, il faut faire cuire des oeufs. C'est une salade complète. C'est un repas en soi. Ce n'est pas une salade que j'ai faite en entrée. Si vous la faites en entrée, ne mettez pas les oeufs. Moi, j'ai mis des oeufs parce que ça va être le plat unique. C'est notre repas. Et ça suffit largement. Pour trois personnes, j'ai dû mettre six pommes de terre, une botte d'asperge. Et j'ai mis deux oeufs par personne. Ça suffit largement. Donc si vous faites cette salade de façon complète, vous avez fait des oeufs durs que vous disposez sur la salade après avoir mis votre vinaigrette. Je vais rajouter également des aromates. On peut mettre sur une salade comme ça du persil ou on peut mettre de la ciboulette. Je n'avais ni persil frais ni ciboulette fraîche, mais j'ai toujours ce qu'il faut dans mon congélateur. D'ailleurs, je vous conseille d'avoir ces petites herbes dans votre congélateur. J'ai choisi de mettre de la ciboulette sur cette salade. Le persil aurait aussi bien fait l'affaire. Toutes les recettes de cette vidéo sont des salades. En termes de quantité, à vous d'adapter la recette en fonction du nombre de personnes qui vont déjeuner ou dîner. La deuxième recette, c'est un taboulé de chou-fleur. C'est une recette à connaître, surtout quand on est intolérant au gluten et qu'on ne peut pas faire de taboulé avec de la semoule de blé. Qu'est-ce qu'on met dans le taboulé de chou-fleur ? Avec de la viande, c'est aussi un plat complet. Sur la même idée. La première chose à faire, c'est de faire mariner votre viande blanc de dinde ou de blanc de poulet. Coupez des petits morceaux et la faire mariner avec du jus de citron, de l'huile, de l'ail, sel, poivre. La marinade doit le plus longtemps possible, entre la veille à au minimum 30 minutes. Regardez, je mets ma viande à mariner, je vais la mettre au réfrigérateur au minimum 30 minutes. C'est très important de faire mariner votre viande, sinon elle va être trop fade, elle n'aura pas de goût. C'est le secret, l'astuce pour obtenir un bon taboulé à la dinde ou au poulet. Ensuite, c'est très simple, je vais couper des tomates et je vais couper énormément de menthe. D'ailleurs, vous allez voir que je vais rajouter de la menthe en fin de recette parce que j'ajuste les quantités et il faut mettre énormément de menthe dans ce taboulé. Enfin, c'est mon avis. Je vais verser, j'avais mis un demi-jus de citron pour la marinade de la viande. Je mets le reste dans mes tomates. Et puis ensuite, ce qui va me servir de semoule à mon taboulé, c'est tout simplement du chou-fleur, du chou-fleur cru. C'est une recette qui est très très connue dans le monde du sans gluten. Peut-être que vous la faites déjà, mais j'avais envie de vous la présenter. Je ne l'ai jamais présenté sur ma chaîne. Il vous faut un beau robot pour hacher votre chou-fleur et en faire tout simplement des grains, on va dire. La quantité, je suis partie sur un demi-chou-fleur et je n'ai pas tout utilisé. Vous voyez que sur la planche en bois, il va me rester un petit peu de chou-fleur. Donc, les quantités, je vous l'ai dit, c'est en fonction du nombre de personnes qui vont manger un petit peu à l'œil aussi. C'est de la cuisine familiale. En fin de préparation, je rajoute de la menthe. La première fois, je l'avais hachée à la main. Là, puisque j'avais sorti le robot, je l'ai hachée au robot. Je rajoute de la menthe parce que je trouve que cette recette, elle est sympa. J'essaie de rapprocher cette recette de la saveur qu'on peut trouver dans le taboulé libanais, le vrai taboulé libanais. Sauf que nous, on ne peut pas utiliser de boulgour, donc on part sur du chou-fleur. Je vais rajouter un jus de citron. Là, c'est l'heure de l'assaisonnement. J'ai mes tomates, ma menthe, mon chou-fleur, j'assaisonne. Un jus de citron. Ensuite, vous allez voir que je vais mettre de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Et puis, je vais réserver ce taboulé au frais. Et puis, au moment de se faire le repas, de servir le repas, je vais aller faire cuire ma viande marinée. L'idée, c'est de la faire cuire jusqu'à la caraméliser. Vous voyez, il n'y a plus d'eau. La viande est bien croquante, bien caramélisée. Elle a été imprégnée du goût du citron. Du goût de l'huile. Et aussi, surtout, de l'ail. La présence de l'ail est importante. Et puis, voilà. Je rajoute ma viande à mon taboulé. Et puis, je fais une jolie présentation. Bon, là, j'avais envie de faire un joli dôme. Alors, pourquoi j'ai fait ce dôme ? Vous pouvez très bien le présenter dans un saladier. Mais parce que j'ai vu ça chez le traiteur libanais. J'ai vu qu'ils présentaient leur taboulé comme ça. Ça m'a plu. Donc, je me suis dit, tiens, 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 moi aussi, je vais faire un joli dôme. Ensuite, je prends une petite feuille de menthe. pour parfaire ma décoration. Vous avez vu, c'est simple comme recette. Et cette recette, comme la première recette, comme la salade aux pommes de terre et aux asperges avec des œufs, ce sont, cette recette est un plat en soi. C'est la seule chose qu'on a mangée. Si on enlève la protéine, c'est-à-dire on enlève le poulet ou l'œuf, on se retrouve avec une entrée. Chers amis, c'est la pleine saison des asperges. Donc, j'avais envie d'en parler ici avec vous. L'asperge, c'est vraiment la reine du mois d'avril, mais pas que du mois d'avril d'ailleurs, d'avril à juin. C'est une saison qui est assez courte. Dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu... On va faire un petit focus sur l'asperge. C'est vrai que sur mon blog, je fais ce focus par écrit, mais pour ceux qui n'aiment pas lire, ceux et celles qui n'aiment pas lire, on va très rapidement passer sur les choses importantes à savoir. Donc, vous épluchez la cuisson, par exemple. Donc, on épluche son asperge, et puis on la fait cuire dans une grande quantité d'eau salée ou à la vapeur. Vous avez vu, moi, je préfère le mode de cuisson à la vapeur. C'est très rapide. Pour savoir si l'asperge est cuite, vous prenez une fourchette et vous piquez pas au niveau des pointes, mais au niveau en bas, au bas de la queue, au niveau le plus épais. Moi, j'aime bien aussi, vous avez vu, couper le bas de la queue, parce que souvent, c'est filandreux, c'est... j'aime pas trop. Donc, au niveau de la conservation, il faut savoir que vos asperges, ça ne se conserve pas tellement longtemps, pas plus de trois jours dans le bac du réfrigérateur, en général, dans un papier journal. Donc, l'asperge est fragile. Vous ne pouvez pas l'acheter et puis la cuisiner une semaine après. Moi, je vous conseille de la cuisiner le jour de l'achat, mais je vous dis maximum trois jours dans le bac du réfrigérateur. Les asperges se congèlent bien. Alors, pour les congeler, qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, on les blanchit, on les épluche, on les blanchit deux à quatre minutes dans de l'eau bouillante salée. Et puis ensuite, quand elles sont froides, on les congèle, ça fonctionne très, très bien. Là, je vous la présente avec une sauce au citron, sauce au citron persil, ça fonctionne bien avec l'asperge. Bon, on va terminer la vidéo sur une petite salade que je fais avec Antoine, une petite salade de fruits. Alors, là, il y a des fruits exotiques. Bien sûr, vous voyez de la mangue, mais c'est la saison de la mangue. Donc, mangue, banane, myrtille qui viennent du Maroc. Par contre, la fraise et le kiwi, on est en plein dans la saison. Enfin, on commence pour la fraise. C'est des fraises françaises que vous voyez. Et les kiwis, c'est des kiwis français. C'est la saison du kiwi français. Donc, c'est quand même bon à savoir. Si vous voulez... Là, on a fait un mélange, une salade de fruits exotique et pays tempéré. Mais enfin, c'est quand même la saison de la fraise. C'est quand même la saison... C'est le début de la saison de la fraise. Et c'est quand même la saison du kiwi français. Moi, je trouve... Et c'est pour ça que je partage cette petite recette avec vous. Là, il n'y a vraiment rien de particulier. C'est pour clôturer la vidéo. Je trouve que c'est le bon moment pour apprendre aux enfants à cuisiner. Vous avez remarqué l'implication d'Antoine dans cette vidéo. Il y a une raison à ça. C'est que quand les beaux jours arrivent, je lui propose de venir m'aider. Pourquoi ? Parce que quand on commence à faire des salades, les techniques de cuisine sont simples. Parce qu'on fait du cru. Donc, il n'y a pas de cuisson. Il n'y a pas de choses compliquées. Et c'est le bon moyen et le bon moment pour inviter les enfants à venir en cuisine. Ils vont commencer à apprendre à cuisiner comme ça, avec des choses simples comme les salades. Ceci dit, apprendre à couper, apprendre à éplucher. Là, vous voyez, par exemple, pour faire son jus d'orange, il ne savait pas que pour obtenir beaucoup de jus d'une orange ou d'un citron, il faut un petit peu le rouler comme ça sur la table. Donc, il apprend des choses. Et c'est le démarrage. Moi, je trouve que c'est le bon moment, les beaux jours, pour commencer à apprendre à cuisiner. Et puis, c'est sympa de le faire en famille. Bon, chers amis, la vidéo se termine ici. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous souhaite une belle semaine. À très bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501